En dernier rang, CETIN est en cours au complexe G à Québec. Marc-André, des enseignants, on les voit derrière toi, sont actuellement à l'intérieur. Oui, ça se passe ici, Jean-François, depuis quelques minutes à l'intérieur de l'édifice du complexe G à Québec. Vous voyez donc ces enseignants de la FE qui sont présentement ici en CETIN. Il y en a également beaucoup à l'extérieur aussi. Pour en parler, je me trouve avec le président du syndicat ici pour la région de Québec, M. Bernier. Pourquoi faire cette mobilisation-là ce matin? On le sait, les négociations piétinent. On se fait niaiser aux tables de négociation. Donc hier, la fédération avait pris l'initiative de dénoncer l'attitude du gouvernement aux tables et l'action d'aujourd'hui qui se déroule simultanément à Québec, Montréal et en Outaouais et justement pour appuyer ces dénonciations-là. On compte rester combien de temps ici? Tant qu'il le faudra. Donc tant qu'il n'y aura pas à entendre, on pourrait avoir des enseignants ici? Bien, ce n'est pas impossible. On fait une occupation maintenant. Jusqu'à quand la partie ici va nous tolérer? On ne le sait pas. On est ici, on est déterminés pour avoir une entente. Donc on occupe l'espace. Est-ce qu'on entend également les membres qui sont à l'extérieur? Ils sont plusieurs parce qu'il y a une mobilisation qui est prévue ce matin à 9h devant l'édifice du Conseil du Trésor aussi. Oui, bien c'est l'action du Conseil du Trésor qui s'est déplacée ici. Puis parallèlement à ça, on a des lignes de piquetage devant les établissements aussi. Le piquetage reprenait ce matin. C'est pour ça que les membres du SERQ sont répartis un peu sur le territoire. Mais on les entend, sont présents, sont brûlants. On a une détermination pour avoir une entente qui va venir améliorer le système d'éducation dans lequel on évolue. Donc on est déterminés à le faire. Justement, est-ce qu'on croit encore à une entente prochainement? Tout est possible. Notre équipe de négociation est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a les mandats pour convenir d'une entente. Maintenant, c'est au gouvernement qui appartient de faire les pas en notre direction pour améliorer ce qui se passe dans les établissements. Merci beaucoup. Alors Jean-François, on vous laisse bien sûr sur ces images de ce Sétine présentement. Des enseignants et enseignantes de la FAE qui sont présents ici à l'intérieur du complexe G, mais également à l'extérieur. On vous revient bien sûr un peu plus tard avec d'autres réactions. Un geste d'éclat parmi d'autres pour un peu mettre de la pression dans ces négociations qui n'aboutissent pas. Merci Marc-André. Merci.